Musique de générique Pas l'entrempris gros ! Bien comme je vous le disais se droguer c'est mal ! Musique de générique Écoute mon vieux, on arrête ces conneries. Musique de générique C'est Louis-Jean Donc voilà on est à l'autre urbex Comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo Ça m'a saoulé parce que je voulais faire l'autre d'abord Et lui ensuite Mais comme il y avait vraiment trop d'activité Je me suis dit que j'allais revenir plus tard à l'autre Donc ici il y a quand même quelques traces d'activité Donc il va falloir être discret pour éviter de croiser du monde Bref je vais arrêter de me lamenter sur le fait que les endroits Qui sont décrits comme abandonnés étant des hauts lieux de l'urbex Ne le sont pas Parce que sinon je vais réellement péter un fusible Et nous sommes donc ici pour ça Nous sommes dans un putain de cimetière de train Donc il y a des dizaines et des dizaines de fucking trains Bon c'est les premiers que je trouve Parce que bon j'ai trouvé beaucoup beaucoup de monde avant Qui grosso modo personne ne m'a rien dit Donc je suis là en mode je m'en bats les couilles du coup Comme personne ne me dit rien mis à part un gars en hongrois Qui m'a vite fait gueuler dessus ou j'ai rien compris Et les autres ne me disent rien donc je m'en bats les couilles Donc voilà une putain de logo m'a dit C'est les fameuses Red Star Eh mais regardez comme elle est titanesque C'est un truc de fou furieux Elle est pas complètement ouf cette loco Elle fait au moins 5 ou 6 mètres de haut Putain Ah c'est magnifique Putain j'avais vu des photos Elle me semblait normale Ça me semblait être une loco normale Et là putain j'arrive je vois ça quoi Elle est titanesque Vous imaginez même pas les gens On va peut-être pouvoir réussir à faire un urbex sympa quand même Putain mettez moi le truc Vous avez vu la taille qu'elle fait sans déconner ? Mais c'est qu'un début apparemment il y en a des dizaines et des dizaines J'ai 2-3 anecdotes à vous raconter Donc voilà petite locomotive Donc c'était une flamme de ce qui fonctionnait au charbon Putain elle fonctionne encore Elle date d'il y a hyper méga longtemps Elle fonctionne encore Petite chaudière tout à fait immense Avec les valves et tout Ah les manomètres à l'ancienne Putain c'est génial Putain en plus il y a vraiment tout qui fonctionne quoi C'est génial regardez il y a tout qui fonctionne Je sais pas si c'est celle-là en particulier Mais putain Elle est en putain de bon état Elle aurait vraiment sa place dans un musée sans déconner Et il y en a 3 ou 4 comme ça ici Donc on va continuer à se balader un petit peu Donc elle a la petite zone pour mettre le charbon Si je dis pas de conneries Tous les trains qui sont ici ont été donnés au musée Alors en fait il y a un musée des chemins de fer Qui se situe quelques kilomètres par là-bas Donc au-so modo c'est leur zone de stockage Mais d'après les informations que j'ai Tout ce qui est ici est destiné à pourrir ici en fait Donc c'est vraiment ultra dommage Parce qu'il y a de ces bêtes de collection J'ai entendu dire que ici c'était un petit peu le paradis C'était vraiment porno land des amateurs de train Quand je vois les bestioles qu'il y a là Bah ça m'étonne pas du tout Vous avez vu le truc quoi Elle est immense Je crois que c'est la même que l'autre C'est une red star Donc on les appelle les red stars Parce qu'en fait elles ont une étoile sur l'avant de la chaudière C'est une étoile sur l'avant de la chaudière Là je suis dans un petit wagon Pour voir sympathique Avec plein de papier par terre J'ai fouiné un petit peu pour voir si je trouvais des choses intéressantes Il y a vraiment pas grand chose Qui a de l'intérêt en tout cas pour moi Parce que je comprends que dalle Je trouve pas de plan J'aurais beaucoup trouvé un plan Quelque chose comme ça Qui me dirait où est-ce que travaillait ce wagon Des choses comme ça Je vous ai trouvé un wagon qui est dans son état d'origine quasiment Donc ça nous permet de vraiment voir comment il voyageait à l'époque Et franchement on voyageait beaucoup mieux qu'actuellement C'est un truc de fou Donc là on est dans la cabine du centre Qui est vraiment la plus grande Avec une table, des chaises, 4 lits Donc c'est vraiment la plus grande des cabines Qui est vraiment super cool Mais il y a différents types de cabines dans ce wagon Donc là nous avons une luxueuse Donc avec une sorte de petit canapé Un deuxième lit Là au dessus de moi il y a des rangements Là aussi Là il y a une sorte de petit coffre-fort Il y a un évier pliant Apparemment je suis trop con pour réussir à ouvrir un évier pliant Parce que j'arrive pas Mais il y en a d'autres à l'ouvert Là nous sommes dans les moins luxueuses Donc 3 lits Quelques rangements Ensuite nous arrivons au niveau du stockage Donc voilà de quoi stocker la nourriture Là nous avons une petite cuisine bien sympathique Qui est bien destroy On va pas se mentir Mais il y a quand même 2-3 artefacts C'est super cool Genre ces petites bassines en aluminium Là qui sont des sortes de choses pour ranger le matériel Et c'est là qu'on arrive dans le truc vraiment cool Et on voit que le wagon est vraiment vieux Bon déjà il y a une douche Bon ça on s'en fout Mais regardez avec quoi il chauffait le wagon Un poêle à charbon Il y avait un poêle à charbon dans chaque wagon Pour pouvoir chauffer le wagon C'est vraiment super cool quoi On a vraiment fait un bon en arrière Ce wagon comme vous voyez il est vraiment très bien conservé Bon il a son âge quoi Mais il est vraiment en super état Et c'est parce qu'en fait j'ai ouvert la porte J'avais une pince et j'ai tourné les petits loquets carrés vous savez Et j'ai pu le déverrouiller Donc je vais le reverrouiller en partant Comme ça il sera pas vandalisé par des connards Mais ouais vraiment super découverte Parce qu'il est en parfait état Et franchement je kifferais voyager dans un train comme celui là quoi C'est pas les trains qu'on a actuellement quoi Les gens je viens de vous trouver un truc de compétition Alors ça je pensais même pas que ça existait Donc c'est le truc qui est derrière moi Donc comme vous pouvez le voir il y a une sorte de réacteur Une cabine volée sur un camion Une citerne Tout ça sur un wagon Allez je vous laisse essayer de deviner ce que c'est Allez 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 Et bingo c'est un train à réaction Non pas du tout Non pas du tout C'est un système que je connaissais pour les aéroports En fait c'est un système pour dégivrer les voies Comme c'est sur un train c'est pour les voies Et dans les aéroports c'est pour dégivrer les avions Les pistes tout ça Donc ils prenaient un réacteur d'avion Et ils l'utilisaient pour dégivrer Tout simplement Oui oui c'est un truc correctement psyché Un petit château d'eau Qui est tout à fait immense on va pas se mentir D'après vous pourquoi y a-t-il un château d'eau dans une gare de triage Bon une gare de triage, centre de maintenance tout ça Bref on s'en fout Alors Laissez te deviner Bah tout simplement parce que les red stars qu'on a vu tout à l'heure Et d'autres trains qui étaient à vapeur Bah ils avaient besoin d'eau Du coup il y avait des grandes réserves d'eau dans quasiment toutes les gares Donc c'est souvent ça qu'on va Vous savez dans les westerns ils arrivent Il y a le petit château d'eau à l'entrée avec une sorte de petit tuyau Bah c'était pour remplir les chaudières Parce que bon Si vous avez du charbon mais pas d'eau Vous risquez pas d'avancer avec les trains de l'époque Je crois que j'ai enfin trouvé ce que je cherchais Donc il y a l'hangar délabré Apparemment ça doit être celui-là que je cherchais Ça doit être pas l'hangar de tout à l'heure J'arrête pas de croiser des gens Les gens ils s'en battent les couilles d'une force monumentale Quand je sois là Vous imaginez même pas à quel point ils s'en foutent Ils me disent bonjour, hello et tout Il y en a qui me parlent même en anglais Je suis là Ah ouais ok d'accord Je suis pas censé être là Mais tout le monde est d'accord Bon en fait je pense que le lieu est tellement connu Que je pense qu'il y a d'ailleurs énormément de monde qui passe Qui viennent squatter Ouh ça a l'air pas sympa ça par contre C'est un petit local électrique qui est sous tension On va éviter de passer par là C'est bon les gens On vient de débarquer en Amazonie sans déconner Et vous allez voir J'ai vu vite fait à travers les portes Mais ça va être la brousse dans le hangar Matez moi le bordel que c'est cet hangar Je pense que j'aurais mieux fait prendre un casque Matez moi la gueule du machin C'est pas fucking cool Je crois que je vais me faire un truc à la Michael Bay production là Putain c'est vraiment le cimetière des trains Matez moi comme c'est trop cool putain Oh putain je suis comme un gamin dans un magasin de jouets Vous imaginez même pas Putain mais il y en a des centaines de centaines Putain on m'avait dit qu'il y en avait des tonnes et des tonnes Mais là Attendez je vais monter sur une loco Je vous verrai mieux Matez moi la gueule de ce lieu C'est pas un truc de ouf Donc là on est dans le hangar le plus délabré Apparemment à côté il y a un autre hangar qui est en meilleur état Mais là putain c'est déjà Il y a une porte qui vient de s'ouvrir C'est tout à fait rassurant Ah putain je suis con mais c'est pas une porte C'est un morceau de métal qui se balade à cause du vent Putain Je suis dans ma paranoïa C'est exactement l'image que je me fais d'un monde post-apocalyptique Un hangar abandonné Qu'on m'en destroy Des locomotives, des trains Des arbres Putain Et pour moi c'est vraiment un air de paradis Je fantasme sur la fin du monde Vous imaginez même pas à quel point Je suis un putain de psychopathe dans ma tête Je fantasme sur la fin du monde Parce que bon vous allez me dire Oui mais si il y a 90% de la population qui meurt Tu vas faire partie des 90% Ouais et alors Si je suis mort je suis mort Je m'en bats les couilles Par contre il fait partie des 10% qui restent C'est génial Putain T'imagines 90% de la population disparaît Bon si t'es mort t'es mort tu t'en bats les couilles Une fois que t'es mort de toute façon Voilà Et après il ne te reste plus qu'un monde comme ça Immense à explorer Un terrain de jeu immense et titané Putain ça sera le paradis Là je suis sur le sommet d'un wagon Avec une juge plutôt imprenable sur l'hangard délabré Moi je vous donne juste un petit conseil Ne montez jamais sur un train sans faire attention Parce que déjà ça peut être fragile Vous pouvez tomber Parce que putain on est quand même à 4 mètres de haut Et surtout s'il y a des putain de caténaires Donc les câbles électriques qui alimentent les trains Ne montez jamais sur un wagon S'il y a des caténaires jamais Parce qu'en fait les caténaires Même dans les voies de triage Les voies de stockage Les lieux abandonnés Potentiellement elles sont encore sous tension Une caténaire sous tension C'est 100 000 ou 200 000 volts Donc vous pouvez vous coucher sur le wagon Vous vous prendrez un putain d'arc électrique dans la gueule Et vous vous pourrez toaster Ça sera un truc de fou furieux Donc ne le faites jamais Au début de la vidéo je vous en ai déjà montré deux Mais putain comme elles sont belles les Red Stars Je crois qu'elles font plus de 160 tonnes C'est un truc de fou furieux Elles sont simplement titanesques Pour vous donner un ordre d'idée Je fais à peu près 1m75 Et matez moi comme elles sont hautes Putain elles font au moins 5 ou 6 mètres Ça pourrait même plus circuler sur nos voies actuelles Avec les caténaires tout ça C'est vraiment un truc de fou furieux Elles ont vraiment leur place dans un musée J'avais lu que les Red Stars C'était vraiment les pièces centrales De cet endroit abandonné Bah c'est vrai On les voit qu'elles Elles sont tellement magnifiques Tellement incroyables Il y a des putains de wagons C'est là la cuve ouverte On va aller voir Putain elles sont pas immenses Sans déconner Je suis facilement à 1m50 du sol Il reste encore plus de 2m au dessus de moi Elles sont tout simplement immenses Elles sont titanesques Vous imaginez voir ça circuler à l'époque Ça devait être quelque chose d'incroyable Putain Non mais c'est tellement abusé comme locomotive J'ai vu des vidéos de trains de ce genre En train de rouler Les trains à vapeur Qui roulaient au charbon Putain ça faisait un de ces bordels Mais ça devait être tellement incroyable L'avoir circulé Donc petit tuyau Qui pendouille Et qui a l'air de faire Un genre 50 kilos Et qui a l'air de faire Et qui a l'air de faire Bon pour moi c'est juste un petit Une petite vidéo comme ça en urbex C'est fort sympathique Dans un endroit tout à fait incroyable Mais pour les gens Pour qui c'est leur passion Les trains Ça doit être youporn ici Ça doit être un truc de fou chouilleux Je pense qu'il y en aurait qui aurait la Gaule C'est un endroit tellement incroyable Les petits morceaux qui sont en train de tomber à tout va à cause du vent C'est pas forcément très rassurant Et juste avant de bouger pour chercher d'autres choses à vous montrer Je vais vous montrer ce tatra Un petit tatra 8 x 8 Double cabine Un putain de bijou Donc voilà ça c'est un camion que j'adore A l'origine j'hésitais entre lui et un autre Si j'ai la possibilité de changer J'ai choisi l'autre Je vous dis toujours pas le nom de l'autre Parce que je veux garder la surprise Mais lui bon Il est vraiment en parfait état Il a 3000 km au compteur Il a 3000 fucking km Putain Bon il a un petit peu de rouille Parce que ça doit faire dans genre 20 ans Qu'il traîne dans un champ Mais il est tellement cool J'adore ce genre de camion Donc là je suis dans le poste de pilotage D'un truc super sympa Que je ne connaissais pas avant En fait c'est une sorte de porte wagon Porte locomotive Où les trains ils arrivaient par là De cette voie Ils mettaient une loco Un wagon au dessus Et ensuite ils servaient à aiguiller Ce wagon latéralement Sur les voies Qui allaient dans le main hangar de tout à l'heure Ce système il est putain d'intelligent Parce que c'est super complexe Ces aiguillages et tout Il faut avoir 10 milliards de postes d'aiguillages Il faut avoir plein de rails C'est très complexe pour pouvoir aiguiller un train Et du coup Ils ont décidé de faire cette sorte de ferry à wagon Qui est tout simplement génial Je trouve ça super cool Oui je sais Il y a des trucs à la con Que je trouve super cool C'est mon problème Je suis dans un wagon très spécial Je suis dans un des wagons Qui ont marqué l'histoire Mais la face la plus sombre de notre histoire Donc c'est avec certains de ces wagons Qui ont été commis les pires atrocités contre l'homme C'est un des milliers de wagons Qui ont servi à transporter les juifs à Auschwitz Tout simplement A Auschwitz ou dans d'autres camps de concentration Quand je me suis renseigné sur ce lieu Sur cette gare de triage Je savais que j'allais voir des wagons Qui ont contribué au massacre des juifs Je savais que j'allais vous en reparler Mais ça fait vraiment quelque chose Ça fait vraiment bizarre D'être dans ce lieu Où des gens sont morts Des gens sont morts dans ce wagon On va pas se mentir On va pas se leurrer Dans chacun de ces voyages Où il y avait des 200, 300 personnes Entacées dans un wagon comme celui-là Ils étaient debout Ils pouvaient pas se coucher Ils pouvaient pas s'asseoir Il y avait des dizaines de morts à chaque fois Les gens sont morts là où je suis Les gens sont morts à cause des atrocités De certains fous furieux En plus j'ai vraiment l'impression Que ce lieu il vit Il y a un vent pas possible Du coup ça frappe de tous les côtés Il y a vraiment une atmosphère très particulière Ça fait un petit peu froid dans le dos On va pas se mentir Ce wagon j'ai vraiment pu l'identifier à 100% Comme étant un des wagons qui a servi aux atrocités Parce que déjà bon Il n'y a pas beaucoup de bétaillères Qui ont des fenêtres avec des barreaux Et ensuite on voit le petit trou là-bas Et à l'extérieur on voit la cabine où était le garde Parce que comme je vous ai dit à Auschwitz Il y avait un garde par wagon Un garde qui surveillait chaque bétaillère Donc voilà Nous sommes vraiment dans un morceau d'histoire Ça fait vraiment quelque chose de particulier En plus avec le vent On a vraiment l'impression que le lieu est vivant Et du coup c'est l'heure de la petite astuce à la max Donc un morceau de fer palier en forme de clé Entre guillemets Qui va me servir à crocheter cette porte Oui ça c'était déjà cassé avant que j'arrive Allez pas vous déchaîner dans les commentaires Comme quoi je fais des dégâts en urbex Je ne fais que crocheter une porte Les astuces à la max qui fonctionnent trop bien Hé mais franchement ce système il est pas trop classe On ouvre la porte Et il y a le plancher qui se replie en même temps C'est pas génial Donc le petit wagon attirement en bois On va le découvrir ensemble Parce que je suis pas encore monté à bord L'ambiance est plutôt sympa J'ai équipé le projecteur Mais j'hésite à vous le mettre Petite lumière tamisée avec les rideaux et tout Plutôt joli Petite fleur de lys sur les rideaux Il est vraiment comme neuf ce wagon C'est un truc de ouf Je vous allume le projecteur Comme ça vous me verrez un peu mieux quand même Donc on va l'explorer ensemble Donc bon Petite armoire à fusibles Avec des portes en bois massif laquées Tout à fait sympa Petit tour du propriétaire Donc le fameux chauffage à bois Avec du bois en plus C'est ça le mieux Regardez Attends je sais pas si vous le voyez Vous voyez il y a le bois là bas Ensuite Petite cuisine Tout à fait sympathique Ensuite Qu'est-ce qu'on a Orvos Je sais pas ce que ça veut dire Ah ouais Ah oui Ah oui oui On se fait pas du tout chier Ah oui Ah oui 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 Ah oui Ah oui 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 Le canapé et tout Avec le petit lit La petite penderie Qui est verrouillée par un système Que je ne connais pas du tout Putain il fait juste 34 degrés dans ce truc Il fait super chaud D'accord je trouve qu'il est plutôt bien isolé Donc là toujours Le petit cabine Sympathique Putain Eh mais c'est le grand luxe Ce wagon C'est un deck Putain il est comme neuf Donc la douche Hop Oh putain de sa mère Regardez moi Regardez moi comme c'est beau Oh la la Oh la 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 C'est magnifique Oh le salon Avec lustre et tout Oh mais putain Il est magnifique C'est vraiment le wagon Première classe Celui là Mais non Oh mais non Salle de banquet mon gars Il y a une salle à manger Dans un wagon C'est complètement ouf Il est ouf ce wagon Mais c'est un truc de malade Bon là on retrouve Les mêmes petites chambres Hop Et là La même entrée Que de l'autre côté Avec De nouveau Une petite douche Les douches Elles sont pas très luxueuses Ils auraient pu faire un effort quand même Mais c'est complètement cheaté Il est tellement cheaté ce wagon Mais il est tellement beau ce wagon Je pourrais y habiter Sans déconner Bon en même temps Je vis dans un camion Qui fait même pas la moitié de ça Donc oui Je pourrais y habiter Putain c'est tellement cheaté Oh mais c'est incroyable Donc voilà les gens C'est la fin de cette vidéo Cet urbex a été fort sympathique Je pensais qu'il y aurait plus de problèmes que ça Vu qu'il y avait des gens partout Mais en fait Ma technique du gros enculé En mode Tout est normal Je suis là C'est normal Je ferai une photo Je me cache pas En fait plus vous êtes normal Plus vous êtes discret Plus vous essayez d'être discret Moins vous l'êtes Si j'essayais de me cacher Dès que je voyais à quelqu'un Et tout Ça aurait été grave suspect Ils auraient appelé la sécurité La police Ou je sais pas trop quoi Donc la technique secrète C'est Soyez naturel Donc moi C'était vraiment une journée Pleine de découvertes J'ai découvert les locomotives Red Star Les autres locomotives à vapeur Les locomotives électriques Tout ça C'était vraiment des nouveautés Pour moi J'avais jamais vu ce genre de choses en vrai J'avais jamais pu les explorer Donc c'était vraiment super cool J'espère que pour vous c'était pareil Donc après j'ai pu vous montrer ces wagons Donc par exemple ce wagon Qui est un wagon tout à fait exceptionnel Et incroyable Je pense que c'est plus luxueux Que la plupart des baraques Que vous viviez C'est vraiment un wagon de fou chourieux Les canapés ils sont trop confortables Ils doivent avoir dans le jour 30 ou 40 ans Mais ils sont géniaux Même les autres wagons Pour les prolos Que je vous ai montré tout à l'heure Ils étaient putain de bien On en fait plus des wagons comme ça actuellement Donc moi j'espère vraiment Que cette vidéo vous aura plu Que vous aurez découvert des choses En plus je vous ai montré Les petits morceaux d'histoire Que sont les wagons d'Auschwitz Je vous en avais déjà montré un Mais là j'ai pu vous montrer l'intérieur Vraiment l'intérieur de la chose Le côté vraiment inhumain Donc moi j'espère que ça vous aura plu Que vous avez appris des choses Donc n'hésitez pas à me laisser un avis Donc un like, un commentaire Tout avis constructif Je suis preneur Et si vous voulez soutenir mon travail Et m'aide à le développer N'hésitez pas à en parler autour de vous A inviter vos amis A partager la vidéo Parce que j'ai vraiment besoin de vous Pour que ce projet se développe Donc merci beaucoup d'être là les gens Et à plus